Musique Et salut ! Dans cette vidéo, nous allons parler de l'arborescence du mèche. Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, je vous invite à reprendre depuis le début notre mini-série sur le mèche. Le mèche, rappelons-le, est un ensemble de mots-clés qui permet de décrire le contenu des articles médicaux. Ces termes mèches sont répartis en 16 grandes catégories, structurées en arborescence, des termes plus génériques aux termes plus spécifiques. Le mèche est un arbre. Nous allons voir comment utiliser l'arborescence pour faire des recherches de bonne qualité. Reprenons l'exemple du syndrome myélo-dysplasique. En bas de la page, vous pouvez voir l'arborescence qui s'intitule All Mesh Categories. Myélo-dysplastic syndromes se trouve dans la branche Bone Marrow Diseases. Elle est même comprise dans Hématologic Diseases, etc. Jusqu'au terme le plus large qui est Diseases Categories. Et vous voyez qu'en dessous de myélo-dysplastic syndromes, il y a Anemia Refractory, qui comporte lui aussi un mot-clé en dessous, Anemia sidéroplastique et Hémoglobinuria paixismal. Quand vous interrogez Myélo-dysplastic syndromes, en passant par le mèche, vous interrogez toute cette partie de branche. Myélo-dysplastic syndromes, mais aussi Anemia Refractory, Anemia Refractory with Excess of Blast, Anemia sidéroplastique et Hémoglobinuria paixismal. Cette fonctionnalité s'appelle l'explosion. Explode en anglais. Mais n'y voyez rien d'agressif. Pour savoir dans quel cas choisir d'utiliser ou pas l'arborescence, il faut savoir que les mots-clés attribués à un article pour décrire son contenu sont toujours les mots les plus précis. Par exemple, si un article ne parle que d'anémie réfractaire, il n'y a pas Myélo-dysplastic syndromes comme mot-clé. Donc si vous vous intéressez à tous les types de Myélo-dysplasie, vous devez utiliser toute l'arborescence. Sinon, vous passez à côté des articles indexés avec chacun des termes spécifiques. Maintenant, si vous voulez effectivement réduire la recherche en isolant les résultats qui ne porteraient que sur Myélo-dysplastic syndromes, vous devez cocher la case Vous remarquerez l'introduction du terme entrecroché qui s'est rajouté à mon équation de recherche. Cela signifie « no explode ». J'obtiens 14 995 résultats, soit 6000 articles de moins. Une autre façon de réduire intelligemment le nombre de réponses et d'utiliser les qualificatifs. C'est ce que nous allons voir dans la dernière vidéo de cette mini-série sur le mesh. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?